Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 10h25 minutes ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le mardi 3 septembre 2024. Je suis votre humble serviteur. Ce matin, je dépose mes valises au ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement. Madame Laurence Ndang, née bango, camerounaise de père et de mère, je vous prie de me recevoir chez vous. Madame Laurence Ndang, j'ai suivi, comme tous les Gabonais, votre sortie médiatique sur RFI, interviewé par M. Christophe Bois-Bouvier. D'entrée, je vous dirai, Madame Ndang, que dans la vie, il faut savoir raison garder. Il faut savoir reconnaître ce que l'on a été hier et reconnaître les efforts des autres. Je comprends que vous avez maintenant le courage de pouvoir répondre à votre ancien allié et copain, M. Alain-Claude Bidébinze. Mais dans ce cas, dit M. Bidébinze, ce n'est que de la pure vérité. M. Brice Clottero-Léguignema n'a jamais fait le coup d'État parce qu'il voulait protéger les Gabonais ou bien parce qu'il avait une ambition certaine pour le Gabon. Pas du tout. M. Brice Clottero-Léguignema s'est senti à l'étroit, s'est senti menacé et il savait très bien, comme la plupart de certains membres du gouvernement ou des gens qui étaient déjà en rupture de banc avec Sylvia Bongo, Nourédine Bongo et les autres, qu'une fois la présidentielle terminée et qu'il allait être certainement démis de ses fonctions et qu'à la lune où allaient les choses, il risquait la prison. Donc, le coup de la libération n'a jamais été pour libérer les Gabonais. Il n'y a qu'à voir la manière dont il conduit les affaires de l'État. Il confond les caisses de l'État à sa propre poche. Il confond les postes dans l'administration au gouvernement et ailleurs comme si c'était une entreprise privée qui appartenait à la famille Oligi ou à ses parents. C'est ce que nous constatons. Et les Gabonais sont là pour la tester. Nous vivons mal ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, Mme Dong. Lorsque M. Christophe Boabouvier vous pose la question de savoir pourquoi est-ce que la charte mise en place par M. Briscoté-Oligi lui donne à lui seul le droit de pouvoir se présenter. Mais n'oubliez pas que M. Briscoté-Oligi Guéman, dans cette charte-là, a dit que tout membre du gouvernement, toute personne qui a pris part à la transition ne pouvait pas se présenter. Le premier gouvernement dont Simon, M. Briscoté-Oligi Guéman était bel et bien ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Donc rien que par rapport à ça, il n'a pas le droit de se présenter. Mieux, lors de sa prise de pouvoir par les armes, il avait promis restituer le pouvoir aux civils. Voilà ce que nous attendons de M. Briscoté-Oligi Guéman. C'est la restitution du pouvoir. Maintenant, lorsque vous dites qu'il y a la continuité de l'État, oui, à ce niveau vous avez certainement raison. Mais pourquoi occulter que ce projet-là avait été commencé par Ali Bongo Ndima ? Parce que, par exemple, lorsqu'on parle de la route de contournement de l'aéroport de Libreville, c'était l'un des projets phares aussi de Ali Bongo Ndima, de son gouvernement. Bon, il y a eu le coup de la libération, tout a été interrompu, mais ces sociétés ont été financées, ont reçu de l'argent payé par le pouvoir déçu. Lorsque l'on inaugure, il faut aussi rappeler que vous avez pris ça en chemin, d'où la continuité de l'État. Voici la réalité que vous occultez au Gabonais. Et puis, qu'est-ce que vous avez instauré dans le pays, Mme Laurence Ndong, vous qui êtes au gouvernement de Don Sima II ? Vous avez installé une république des copains, coquins et des consanguins. C'est ce que nous constatons. C'est ce que nous constatons. Aujourd'hui, tous les postes juteux sont en main de la famille de M. Brice Clotter Oli Kingema. Ça, nous ne le voyons plus sous Ali Bongo Ndima. Même si, à votre corps défendant, vous diriez que, oui, il avait pris les étrangers et tout qu'il avait mis. Mais ce que nous vivons avec vous aujourd'hui, le commun de Gabonais se pose des questions où est-ce que nous allons. Et puis même, vous-même, lorsque vous réniez aujourd'hui la victoire de M. Albert Ondosa, alors que moi, je vous ai vu vous battre corps et âme pour pouvoir intégrer l'état-major de campagne. Vous avez même créé au passage une certaine animosité entre Bertrand Zibia Begue et le docteur Mike Joktan, qui avait été nommé par M. Albert Ondosa comme directeur de campagne. Il a fallu que Zibia Begue utilise la relation fin, utilise le communautarisme pour pouvoir vous imposer dans l'état-major de campagne. Alors que depuis plusieurs mois, vous étiez déjà en relation très avancée avec Brice Clotter et Oli Kingema, qui, au passage, vous firez un certain nombre d'informations pour pouvoir distiller sur les réseaux sociaux. Avec votre compère, M. Maïs Mouissi, ça, vous ne le dites pas assez. Mais aujourd'hui, nous estimons que les militaires ont fait leur temps. Il nous paraît judicieux que M. Brice Clotter et Oli Kingema remettent le pouvoir aux civils. C'est ça, la grande question. Mais là, quand vous parlez de la Constitution, vous parlez de cette Constitution. Mais nous n'avons pas besoin d'un homme fort. Nous avons besoin des institutions qui sont fortes. Or, là, on remet le pouvoir à une seule personne. Déjà, le SEMFET, même au niveau de la transition, où il devrait normalement même avoir un minimum de peur vis-à-vis des Gabonais, il s'en fiche. Il utilise les fonds publics à son aise. Il nomme ses parents comme il veut. Mais une fois que les Gabonais adhèrent à cette Constitution, qu'ils lui donnent tous les pouvoirs, mais il pourra décider de vie et de mort sur nous qui refusent de cautionner cette infamie. Mme Laurence Ndong. Donc, votre réponse à Bilebise sonne creux à nos oreilles. Vous n'avez rien dit de beau. Oui, Bilebise n'est certainement pas un modèle. J'en conviens. Mais Bilebise, en tant que citoyen gabonais, en tant que membre du Parti démocratique gabonais, le parti qui était au pouvoir, ils ont aussi le droit de se défendre. On ne peut non plus empêcher. Nous sommes dans un État démocratique. Alors, vous parlez, lorsque M. Boabouvier vous pose la question, que le président de la transition, comment les députés vont le destituer à partir du moment où il n'existe plus de parti politique ? L'Assemblée nationale, là, serait composée de qui ? Et à supposer que par extraordinaire, une fois qu'il aurait tronqué son treillis, qu'il créa un parti politique, ça voudrait dire que c'est le parti-là qui va soutenir l'action politique du président. Et nous savons le dégré de corruption qu'il y a au Gabon. Ça veut dire que les membres de son parti politique seront forcément majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale. Or, ces partis politiques-là, un parti politique, on le crée pour la conquête du pouvoir. À supposer que moi, j'ai un parti politique et que moi, je suis majoritaire, ça veut dire que je n'ai même pas accès au poste de premier ministre. Parce que désormais, il y a un vice-président du gouvernement. Ce vice-président du gouvernement-là, il répond à quoi ? Et à qui ? Jusque-là, vous balbutiez, vous bottez en touche par rapport aux questions, par rapport à vos réponses, madame Laurence Bango. Épouse donc. Hier, lorsqu'il a pris le pouvoir, le général président a vociféré par-ci, par-là qu'il n'était plus question que ceux qui n'ont rien à voir avec le Gabon, qui ne sont ni de père, ni de mère gabonais, ou bien qui ont un parent étranger, ne peuvent être en responsabilité au Gabon. Il l'a dit. Or, vous, vous incarnez, vous incarnez la défiance. Puisque vous êtes de père et de mère camerounais, mais vous êtes quand même ministre au Gabon. De qui se moque-t-on ? Et lorsque vous dites que les Gabonais, les Gabonais, vous avez fait ceci en un an, qu'est-ce que vous avez fait en un an ? Ce que l'on retient de vous, c'est que vous avez tribalisé le régime. Vous avez donné la possibilité à M. Briscoté, au Liguiguemant, on se rend compte que les autres qui l'accompagnent dans cette aventure ne sont que de faire valoir. Parce que je ne peux pas comprendre qu'en l'espace de dix mois, qu'on puisse créer une ville chez son père, que l'on puisse créer une ville chez son père, que l'on puisse aujourd'hui inventer Mgwoni pour construire. Pendant ce temps, nous là-bas à Rungassa, nous là-bas à Tchatanga, nous là-bas à Kespougou, nous là-bas à Ndjogo, nous souffrons. Et puis la corruption qui s'est installée au sommet de l'État, une corruption généralisée. Il y a par exemple le cas de la Comiba, la compagnie minière de Bawandji, où Batolo dit à qui veut l'entendre qu'on ne peut pas l'enlever parce qu'il donnerait des sous au président de la transition, qu'il entretiendrait sa deuxième épouse, avec l'argent, l'argent du contribuable. Est-ce que c'est des choses que l'on peut permettre à un administrateur du directeur général de dire, même sous cap, Mme Laurence Ndong ? Donc arrêtez à un moment donné. C'est vrai que vous avez un peuple que vous pensez passif, mais vous verrez comment le peuple va réagir. Parce que cette constitution, nous n'allons jamais, jamais accepter qu'elle puisse passer, sauf si vous organisez la fraude. Puisque nous savons qu'en ce moment, vous êtes en train de préparer la fraude. D'abord, premièrement, vous aurez mal à partir avec les militaires. Tant que vous ne payerez pas ces derniers-là, les 3 millions promis à chaque militaire, tant que vous ne réglerez pas les sommes dues aux scrutateurs, tant que vous ne réglerez pas un certain nombre de choses, tant que vous ne redonnerez pas confiance aux Gabonais, nous ne accorderons jamais de crédit à cette constitution. Et puis, les standards internationaux veulent qu'aujourd'hui, le mandat présidentiel tourne autour de 4 ans ou 5 ans. On ne peut pas nous amener dans un septennat. Pourquoi faire ? Et quand vous dites que le président de la République ne peut plus, ne peut plus modifier la constitution, mais ce n'est que du mensonge. On a vu les engagements pris il y a quelques années par le grand maître Omar Bongo Ndima à la sortie de la conférence nationale, qui n'était pas souveraine. Il avait bien dit ce jour-là qu'il ne violerait plus la constitution. Mais chemin faisant, ça ne l'a pas empêché de pouvoir acheter la classe politique, parce que notre classe politique, elle est corrompue. Elle est corrompue. Et vous-même, vous êtes même le prototype de la corruption avérée de la classe politique. Vous vantiez les mérites hier d'Ondossa. Vous êtes passé même, le soir même, le soir même de la fin du scrutin, c'est-à-dire le 26 août, vous êtes passé sur les chaînes de télévision pour réclamer à corps et à cri la victoire du professeur Ndosa. Aujourd'hui, vous venez nous raconter dans une interview qui donne de la nausée à M. Boabouvier que les militaires, c'était une élection mal organisée, mais pendant que nous étions, on s'est croisés, vous et moi, que ce soit au sixième ou que ce soit dans le sixième, lorsque vous étiez en train de réguler pour le compte du professeur Ndosa, la plupart de vos parents franqués étaient là. Vous n'avez jamais dit à qui que ce soit que c'était mal organisé. Vous étiez convaincus de la victoire du professeur Albert Ndosa. Mais le bon sens voudrait, et ça, j'en conviens, c'est là où je rejoins M. Alain-Claude Bilé-Mizé lorsqu'il dit que normalement, le pouvoir devait échouer au professeur Albert Ndosa, que je l'aime ou que je ne l'aime pas, que l'on dise que je n'aime pas les fangs, là n'est pas le problème. Mais la vérité des unes, les choses ont été claires, même lui-même, le général président a bien reçu la vraie compilation des résultats. Le document a fuité, le document a circulé sur Internet, sur les réseaux sociaux, où le professeur Ndosa avait 65% et Albert, comment on appelle ça, Ali Bongo, on dit pas, Albert Bernard Bongo, je ne sais pas, Alain Bernard Bongo, avait 24, et qu'on sort. Voilà la réalité. Lorsque vous dites qu'à Nenna, on a fait 184, vous avez fait, montrez-nous, montrez-nous. L'assiette, les Gabonais continuent de souffrir. Nous avons le courant le plus cher, Madame Laurence Mdong. Nous avons le courant, le téléphone le plus cher. Nous avons la télévision la plus chère. Nous avons les hôpitaux les plus chers. Nous n'avons pas de transport. Il n'y a rien. Le Gabonais n'a rien obtenu depuis un an. Seulement, en face, nous constatons que les militaires sont devenus des grands hommes d'affaires. Nous avons, par exemple, le cas de M. Tosui. Tosui à Logo, qui vend tous les containers de Kevazingo. Il obtient 17 milliards en train de construire une cité dans Arion avec une panoplie de voitures. Nous constatons que M. Loïc Ndinga Boudouma a transformé le ministère des Transports en une affaire de Bapounou. Nous constatons que M. Brice Clotère au Ligingéma est un président tribaliste. Il ne travaille qu'avec ses parents du canton Bissok. Il ne travaille qu'avec ses parents d'Ongouoni. Est-ce que c'est ça les avancés ? Alors que nous sommes multilinguistiques. Mme Laurence Ndinga pourquoi vous voulez vous moquer des Gabonais ? Parce que nous sommes un peuple tolérant mais la tolérance a des limites aussi Mme Laurence Ndinga. Amusez-vous bien vous allez voir comment nous allons réagir. Nous allons réagir parce que nous savons qu'il y a une partie de l'armée surtout les hommes de toupe qui soutiennent les populations et qui viendront se battre avec nous contre vous. parce que ça deviendra une affaire de l'armée contre le peuple. C'est ce qui va se passer. Et quand je parle de l'armée c'est-à-dire que les généraux c'est-à-dire c'est une bagarre au Ligingéma et faillant Didier et faillant la six son nom et Serge Ngoma qui est un Congolais de père et de mère mais qui gère la police gabonaise de M. Mouka et des autres face au peuple que nous sommes. Et Mme Laurence non. Arrêtez de raconter votre vie. Nous ne sommes pas satisfaits. Regardez un peu ce qui se passe. Ça dit qu'on enlève un fang un fang quitte l'UGB il va comme contrôleur financier au budget c'est un parent c'est un frère consanguère de M. Oligi et il est remplacé à l'UGB par la soeur consanguine de M. Oligi. Là nous avons le nouveau directeur de la marine marchande il est revenu du Canada il y a un mois pour venir assister aux manifestations de Ntoumo ça dit que les problèmes du Gabon sont gérés maintenant Ntoumo nous avons le cas d'un narcotrafiquant reconnu mondialement comme comme Henri Claude Ollima il n'est pas inquiété nous avons un voleur de un voleur de haut vol comme Léon Paul Batolo qui corrompt le ministre du travail qui corrompt la deuxième épouse du chef de l'état qui corrompt le chef de l'état qui corrompt toute la chaîne décisionnelle au Gabon pour pouvoir continuer à marcher sur les populations flottantes de Mwanda ça le gouvernement est incapable de pouvoir trouver des solutions mais madame Laurence donc d'accord allons-y je vous mets au défi je verrai comment vous allez pouvoir gagner comment le oui pourra l'emporter parce que je ne suis pas le seul Gabonais qui le vit très mal vous parlez que vous avez eu 19 000 postes budgétaires c'est où vous avez donné postes budgétaires à vos parents vous ne vous êtes même pas gêné de pouvoir nommer votre époux au détriment des autres Gabonais et vous venez charrier raconter votre vie voilà Maïs Mouissi Charles Mbaïekom et les autres qui sont allés signer un contrat avec la société turque pour un bateau électrique où ils doivent gagner chacun par mois 500 millions de francs c'est connu de tout le monde mais ça n'a pas empêché Brice Cotter ou Liguinguema de pouvoir jeter en pâture le sous-homme qu'est l'émane de Sandungu pour pouvoir conserver ses amis donc ce que vous avez reproché hier à à à Noureddin sa mère les 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 autres et tout mais vous faites pire que ça vous faites pire que ça à l'aussi dans la zone de Malibé comment les militaires peuvent aller casser les maisons d'autrui ils ont même éventré ma maison à moi cassée chez moi Malibé parce que je suis un sous-homme on ne doit pas me rembourser mon argent et vous venez raconter votre vie vous venez vous moquer vous venez vous moquer du peuple gabonais les hôpitaux sont où on se soigne où la cramgès est l'ombre d'elle-même elle ne fonctionne même plus la CNSS on met d'un PD on n'en parle pas on laisse les choses se faire vous voulez nous dire quoi là nous constatons qu'à la SCG c'est Nzingu Zundou qui prend son beau-frère ou son neveu ils ont une relation de famille pour placer à la SCG parce que c'est devenu une affaire familiale mais à partir de ce moment nous n'accepterons pas que ça se fasse comme ça il faut une reforme de l'état il faut une reforme des institutions et c'est pour cela que je dirais très respectueusement qu'il faut que M. Brice Clotter au Ligine Guéman démissionne sa place n'est pas là il a trahi le peuple gabonais la trahison aussi le tribalisme est une forme de trahison le régionalisme aussi est une forme de trahison donc les gabonais qui m'écoutent savent très bien que nous avons un boulot à faire je demande aux uns et aux autres de s'inscrire massivement sur les listes électorales d'aller voter le non nous ne pouvons pas cautionner ça déjà sans constitution sans pouvoir il se comporte comme ça mais lorsqu'on lui donnera cette opportunité il va nous faire du mal chers compatriotes on s'en fiche de ce que vous pourriez vous pourriez penser de Bire Binze mais ce que Bire Binze a dit tombe dans le bon sens c'est vrai que la vérité monsieur Oligida n'a jamais fait le coup d'état parce qu'il aimait le Gabon sinon il aurait pu enlever Ali Bongo Ondimba dès qu'il est tombé Ariad lorsqu'il est passé commandant en chef il aurait pu enlever Ali Bongo Ondimba il a laissé la situation pourrir et aujourd'hui il est chef de l'état il est chef d'un gang là c'est un gang à la tête du pays là c'est un gang et j'espère que monsieur Boabouvier pour équilibrer souvent ce genre de ce genre de débat je souhaiterais vivement qu'il m'accordera aussi une interview dans laquelle je pourrais m'exprimer dire le ressenti des Gabonais les Gabonais ne sont pas contents lorsque vous madame Bongo vous arrivez à Kango vous réduisez les chances des vrais fans de Kango on préfère prendre une traînée c'est à dire prendre une traînée en faire ministre parce que quoi vous donnez du plaisir à un individu mais je dis madame madame Laurence non respectez le peuple respectez le peuple souverain que nous sommes nous ne sommes pas d'accord les choses sont très mal faites il n'y a rien à avancer il n'y a rien du tout que les gens construisent leur maison mais c'est leur bien on nous a fait des routes en béton d'accord est-ce que les Amoutéas il a réglé le problème d'amboutéage pas du tout aujourd'hui il dit A il dit A à midi vous faites B on nous a dit qu'on n'avait pas de comment on appelle ça là des frais de collage à payer dans les établissements publics aujourd'hui on nous exige ça on crie mais c'est devenu un business pour le ministre pour le ministre de 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 l'éducation nationale donc madame Laurence Ndong moi je pense que vous avez répondu à votre copain c'est certainement vos scènes de ménage mais ce que vous avez dit n'engage que vous et ça ne concerne pas les Gabonais je vous remercie